bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie ibi au sujet du module 4 les informations de cette vidéo sont tirés de la partie structure 1.4 du curriculum ibi et comprennent six unités cette vidéo va concerner la composition des molécules plus spécifiquement la composition basique alors dans une molécule les chimistes veulent savoir c'est quoi les atomes qu'il ya dedans il va utiliser un appareil et l'appareil va donner des proportions en masse de chaque élément il dira pas il ya exactement tant d'atomes d'oxygène mais il va dire il ya tant de grammes d'oxygène les proportions en masse c'est pas les mêmes que les proportions en molles par exemple dans une molécule d'eau les proportions des atomes c'est deux tiers des atomes sont de l'hydrogène et un tiers des atomes sont de l'oxygène donc 66% des atomes sont blancs et 33% des atomes sont rouges pour ce dessin par contre pour la proportion en masse ce n'est pas la même chose parce que un atome d'oxygène pèse 16 on n'oublie pas la masse atomique relative qu'on a appris donc un atome d'oxygène pèse 16 et chaque atome d'hydrogène pèse 1 donc au total les atomes blancs pèse 2 ça veut dire que la masse au total c'est 18 et l'atome d'oxygène qui pèse 16 par rapport à la molécule qui pesait 18 c'est 89% de la masse qui est de l'oxygène ce qui laisse 11% de la masse pour l'hydrogène alors ce que je veux que tu remarques c'est les pourcentages en masse sont complètement différents que les pourcentages des atomes et l'appareil que les chimistes utilisent ils donnent les proportions en masse alors notre travail ça va être de faire les calculs pour convertir ces proportions en masse là et les convertir donc en proportion d'atomes en proportion de molles par exemple si on avait un composé et la machine nous dit qu'il y a 36,69 g de zinc et 16,3 g de soufre c'est quoi les pourcentages de composition donc si on voulait mettre ces nombres là en pourcentage pour dire le zinc c'est quel pourcentage de sa masse qui est la masse de la molécule et le soufre c'est quel pourcentage de sa masse qui est la masse de la molécule bien notre première étape c'est de trouver c'est quoi la masse totale donc 32,69 g pour le zinc plus 16,03 g pour le soufre ça nous donne un total de 48,72 g au total au complet pour l'échantillon si mon échantillon contient en zinc 32,69 g bien en proportion ça va me donner 0,67 que je remets en pourcentage pour faire 67% pour le zinc pour le soufre je pourrais faire 100% moins 67% et trouver la réponse et où je peux faire les deux je peux aussi faire le calcul pour vérifier que je me suis pas trompé dans le premier calcul donc pour le soufre ça nous disait que j'avais 16 g de soufre par rapport à ma molécule au complet mon échantillon au complet qui pesait 48,72 ça veut dire que le pourcentage en masse c'était 32,9% donc ça c'est pour convertir les grammes en pourcentage de composition pour la molécule dans cet exemple on nous donnait la quantité en grammes du zinc et du soufre mais si au lieu de nous donner des masses on nous avait donné la formule moléculaire comment je vais faire pour trouver la composition massique prenons l'exemple du sulfure de mercure le hgs on va d'abord trouver sa masse molaire donc dans le tableau périodique on va trouver c'est quoi la masse molaire pour le mercure 200,59 la masse molaire pour le soufre 32,07 ça veut dire qu'une mol de hgs a une masse de 232,66 g le mercure qui est contenu dans cette molécule de hgs a une masse donc de on a dit 200,59 par rapport à la masse totale du sulfure de mercure qui était de 232,66 et ça va me donner 0,88 donc que je transforme en pourcentage pour le soufre je fais la même chose je prends la masse du soufre et je le divise par la masse totale pour trouver la proportion ça va me donner 0,12 donc 12% et c'est comme ça que je suis capable de trouver la composition massique d'une molécule qui va m'être utile plus tard pour trouver la formule empirique et la formule moléculaire mais ça ça va être l'étape suivante c'est tout pour ce premier petit vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501